Alright, on vient d'arriver au stationnement, il neige légèrement, ça devrait se dégager durant la journée, ça va être le fun. Et voici l'autre aventurier intrépide, dernière pensée. Profitez chacun des moments, blesses de beauté. Excellent. The Camel's Hump State Park, here we come my friends. Alors Kevin s'en va, on part dans le sens anti-horaire. On va faire une loupe de 9 kilomètres. On arrive à un beau petit pont dès le début. C'est surprenant parce que ça commence en descendant la traite. On est déjà dans un beau canyon. Il ne faut pas très longtemps qu'on marche. Puis on suit une rivière. Puis définitivement, il neige. C'est l'hiver. Nice, c'est une belle chute. Super beau. Ça fait déjà un peu chaud. Puis à date, c'est très facile. Ça fait qu'on débat à quel moment on passe au mode crampons. Parce que c'est toujours un équilibre entre être fatigant sur le sol avec des crampons ou être dangereux sur la glace, pas de crampons. C'est vraiment joli ici. Alors, le soleil perce les montagnes, on voit les blazes bleues, les cavernes en bleu et on va mettre nos crampons. Parce qu'on est arrivé à la conclusion que c'était le temps, on glisse à peu près un poids sur dix. C'est exactement pour ça qu'on met des crampons. C'est très agréable, ça fait à peu près deux kilomètres qu'on marche. Toujours dans le même axe. Là, on va bientôt arriver au tournant vers la gauche où on va affronter la montée vers le sommet là-bas. On cumule les passages de ruisseaux et de rivières. Ça doit faire une vingtaine qu'on fait depuis le début. Et là, encore une fois, on arrive à la jolie rivière. Je vais essayer de ne pas tomber dedans. On s'en va là-dedans, j'ai l'impression. C'est très amour. C'est vraiment cool, la petite chute qui descend de l'autre bord. Donc là, il est dix heures. Je suis avec Kevin. Puis on arrive au Long Trail. Ça, c'est le côté south. Ça fait que si on va par là pendant longtemps, on arrive au Massachusetts. Si on va par là pendant longtemps, on arrive au Canada. Nous, on va faire la version courte. On va retourner au Canada, mais en auto. Donc, on s'en va chercher le Alpine Trail et le Camel Summit 1.9 000. On a quitté la rivière. On va rejoindre une crête dans pas longtemps, qu'on va suivre pendant longtemps. C'est la partie à plat de la piste. Et on voit que la température s'est refroidie pas mal. On sent le vent. Et là, on voit de la belle glace. On va regarder Kevin et ses habiletés athlétiques à affronter la glace. Et non, Kevin, il va avec son approche stratégique d'éviter la glace. Good job! C'est beau ici. Wow! J'ai hâte d'arriver en haut. Ça va être superbe. Notre première vue des grands espaces. La raison pourquoi on vient faire ça. La belle neige. Là, on voit la bosse du chameau qui s'en vient. On est Fresh Track. C'est très cool, ça. Kevin émerge d'un petit sentier. Qui était un petit peu rock'n'roll. Mais là, on a retrouvé la piste. Donc, des grands explorateurs. On arrive dans la partie de pourquoi cette piste-là est jugée comme un peu difficile. Wow! C'est malade. C'est malade. Les vues. Que ça? En altitude. Il faut qu'on suive des patchs blanches. Puis là, des fois ce n'est pas évident parce que les champignons sur le bois ont l'air des patchs blanches. Mais en ce moment peut-être que le détour finalement en est posant. Anyways, on n'est pas perdu complètement. On risque de survivre. All right, mais je pense que peut-être que c'est là. On s'est retrouvés. Tu n'as pas perdu longtemps. Un beau 15 mètres. Là, on va monter un beau petit cap de roche pour atteindre une autre vue spectaculare. Quatre kilomètres de fait, on est là parce que je fais des films. Kevin est très patient, merci. C'est pour t'immortaliser que tu deviennes un hiker du Vermont. Exactement. Ça fait que ça monte en masse? Ça monte solide. En tout cas, ça réchauffe les muscles. Ça, c'est sûr. Ok, ça s'en va par là. On s'en va en haut. Alors, on arrive dans la partie alpine. Je ne vous cacherai pas que c'est vraiment beau. Wow, spectaculaire. Là, la traile, il faut monter la paroi ici. Mais non, ça passe par quelque part par là. J'avoue que je ne suis pas trop certain c'est où. Ça a l'air intense. On va aller voir ça. 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 Ça va mon Kevin? Oui. C'est exposé, hein? Oui, c'est vrai. Wow, c'est vraiment vraiment beau. C'est alpin au bout. Le bof est bienvenu, hein? Bien ça. On s'en va. Par ici. On continue de l'ascension. On est protégé un petit peu du vent pour quelques instants. Ça fait du bien. Kevin est en train de remettre son manteau. Moi, j'attends un petit peu pour ne pas trop me réchauffer. On avance puis être mouillé en haut. À date, le client est satisfait. C'est beau. C'est inspirant. C'est beau. C'est tough, mais juste un niveau agréable. C'est fun. J'aime vraiment ça. C'est terminé. C'estца. C'est évité. C'est beau. Mes aussi fatiguez. Sous-titrage ST' 501 Le sommet c'est intense, beaucoup de vent, il fait froid, peut-être moins 12, moins 15, avec l'effet de vent, on amorce la descente, c'est assez glacé, c'est la déserte d'hiver, c'est beau. Ouais, ça fait que ça c'est par là que Kevin s'en va pour retourner à la maison, il va être là dans trois semaines, moi je m'en vais par ici. Bonjour, bonjour. Good, yourselves? Enjoy the summit. On descend, on descend, on descend. On est carrément sorti de la partie où c'est la balade l'hiver, on est plus au printemps, il y a de la boue un peu, ça s'est réchauffé beaucoup, le premier fait comme à moins un, zéro à ce point-là, puis il reste à peu près 1.3 kilomètres. Et voilà le travail, on arrive au stationnement qui maintenant est complètement plein, je trouve que j'ai une bonne chance d'arriver tôt le matin, quand tu te tapes un 2h15 d'auto, tu arrives puis le parking est plein, c'est pas le fun. On a vu quoi, une bonne 25-30 personnes Kevin? La première moitié de la trail, un ou zéro, puis la deuxième, toutes les autres. On marche depuis 4h08, donc ça s'est bien fait malgré le fait qu'on a pris notre temps. Puis on va signer, il ne faut pas qu'ils viennent nous chercher. Félicitations! Bravo!